... Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est selon. Bienvenue dans ce petit status update du mardi post-électoral, post-fête des mers, non pas post-boton, il fait encore beau là pour l'instant. J'avais envie de vous expliquer un petit peu où on en était, notamment avec les étudiants de l'IEX qui sont venus travailler avec nous au sein du lab et qui ont bossé pendant à chaque fois une semaine. Alors on va vous montrer à quoi ça ressemble quand même. Plein d'étudiants sont venus pendant les Master Camp cette année-ci pour travailler sur des projets de reportage. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur le site, il y a pas mal de photos qui montrent dans quelle atmosphère, dans quelle ambiance ils ont bossé. Et ce que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est de pouvoir vous expliquer un petit peu où ils en sont puisque les premiers projets viennent de se lancer sur la plateforme de crowdfunding qui a été construite par l'IEX pour pouvoir travailler sur ces méthodologies d'entrepreneuriat. C'est une méthodologie que j'ai adaptée du monde des startups avec beaucoup de lignes dedans pour ceux à qui ça parle. Ces méthodologies lignes. C'est une méthodologie que j'ai essayé d'adapter pour les étudiants en journalisme avec de la validation de traction dans un premier temps. Et puis essayer de comprendre aussi comment on peut utiliser les outils de storytelling pour faire monter en puissance toute une série d'éléments qui sont de l'ordre du comment on se projette en tant que journaliste, ou futur journaliste en tout cas, avec des projets qu'on essaie de faire vivre, qu'on essaie surtout de comprendre dans l'intégralité de leur dimension, c'est-à-dire la dimension entrepreneuriale qui comprend aussi le financement puisque les modèles économiques des médias sont un petit peu cassés, un petit peu perturbés. Et donc l'idée c'est de réussir à les réinventer. Alors pas réinventer la roue, ça ne sert à rien. Ni faire du crowtuning pour faire du crowtuning, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre de se mettre dans cette dynamique-là, oui, et d'essayer de comprendre comment sur un an, puisque c'est un an qu'ils vont avoir devant eux pour travailler cette démarche-là, pour se mettre en projet, pour se mettre en réseau surtout, et de se mettre au service des communautés qui s'intéressent au même sujet qu'eux. Et donc on a travaillé là-dessus et les premiers projets sont en train de se lancer. Le premier d'entre eux, c'est les talibés, écoliers de la rue. Bien sûr, je vous laisserai tous les liens dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je les vois là sur le côté. Ce projet-ci a déjà récolté un peu plus de 900 euros, c'est un projet qui s'intéresse à une problématique qui a lieu au Sénégal. Sur les talibés, ce sont des enfants qui sont laissés sous la surveillance, ou en tout cas en matière éducative, à des marabouts, c'est des écoles coraniques en fait. Et les étudiants qui ont décidé, Zoé, Jeanne, François, de se pencher sur cette problématique-là, ont déjà eu l'occasion d'aller faire un tour là-bas, de voir cette problématique-là, et d'enquêter. Ils vont se lancer dans ce... C'est un beau projet, parce que c'est vraiment le système éducatif au niveau du Sénégal qui est mis sur le devant de la scène à ce moment-ci. Et ils demandent votre aide pour pouvoir y aller, pour pouvoir le faire. Le projet, il est déjà bien avancé, ils ont déjà bien découpé leur stratégie autour de tout ça. Mais ils ont besoin de vous, donc allez lire un petit peu les contreparties qu'ils vous offrent si vous participez à ce projet-là. Zoé, François et Jeanne, donc. C'est un beau projet que vous pouvez évidemment suivre un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Je vous montrerai tout à l'heure, notamment leur... C'est tout ce qui est... Évidemment Facebook, évidemment Twitter, évidemment Instagram aussi. Et c'est un ici Medium, mais ça je vous montrerai juste après. Un deuxième projet qui s'est lancé, c'est Doc J'avorte. Alors là, c'est un projet qui s'attaque à la problématique de l'avortement. On pensait que c'était un droit acquis dans nos pays et eux se sont rendus compte que ce n'était pas forcément le cas. Notamment en Irlande. Et ils vont aller enquêter en Irlande, entre autres, mais aussi en Belgique, sur cette problématique de l'avortement. Qui est une... Voilà, on pensait que c'était un droit acquis, comme je le disais. Ce n'est pas forcément le cas. Les élections en France, il en a été question encore avec l'IVG, etc. Ou aussi la gestation pour autrui, qui est une... je ne sais pas si c'est une corollaire, mais en tout cas c'est dans la même thématique. Morgane, Alessandra, Marie et Thibault ont décidé de travailler là-dessus. Et là aussi, ils ont besoin d'un coup de main. N'hésitez pas à aller les challenger sur cette problématique-là. Leur faire part de vos inputs aussi, de vos réactions, de vos commentaires, éventuellement de contacts. Des gens qui pourraient témoigner dans le cadre de cette thématique-là. Un autre projet qui s'est lancé, c'est Chili, le diplôme à tout prix. C'est comme ça qu'ils l'ont intitulé. Ce reportage, ce projet de reportage en tout cas, s'articule autour de la problématique de la privatisation de l'enseignement supérieur au Chili. On sait que depuis Pinochet, c'est un secteur qui a été privatisé. Et qui tarde à être considéré comme un bien, un bien public en tout cas. C'est une belle enquête aussi, qui est pile poil dans l'air du temps. Parce qu'il y a des élections au Chili au mois d'octobre, si je me souviens bien. Et que des étudiants qui sont en train de se bagarrer pour essayer de faire en sorte que leurs droits soient reconnus. Se posent la question de savoir s'ils ne vont pas lancer un parti politique, d'ailleurs autour de tout ça. Donc voilà, là aussi, un beau projet. Si vous connaissez des gens au Chili, si vous connaissez cette problématique liée à la privatisation de l'enseignement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les rejoindre. Là aussi, Facebook, Twitter et Medium. Et le dernier qui vient de se lancer, c'est les quatre premiers projets qui sont lancés. Il y en aura une vingtaine au total, donc on n'est vraiment qu'au début. Mais le quatrième qui vient de se lancer, il s'est lancé ce matin. C'est sur une problématique, alors moi je ne connaissais pas du tout, c'est les Gevedoce. Ce sont des enfants qui naissent femmes, mais qui à partir de la puberté commencent à développer des attributs sexuels masculins. Et c'est un phénomène qui est particulièrement criant en République dominicaine. Il y a eu une enquête qui a été menée là-dessus dans les années 70, si je me souviens bien. Il n'y a rien d'autre qui a été mené autour de tout ça. Et donc ils ont décidé de se lancer, c'est Maude, Marie-Réane et Mona qui ont décidé de se lancer sur ce projet-là et d'aller voir comment ce phénomène de société, ce passage quelque part, ce rythme initiatique à l'âge adulte, qui en plus est physiquement quelque chose de très très concret pour ces enfants qui sont concernés, comment d'un point de vue sociétal, tout ça impacte la société là-bas. Voilà, donc ils vous expliquent, c'est ça tout l'intérêt aussi de fonctionner en mode crowdfunding, en mode entrepreneurial, c'est qu'ils vous expliquent pourquoi ils ont besoin d'argent et comment ils vont les utiliser. Et comme je vous le disais, c'est tout l'intérêt de se mettre en projet de cette manière-là, c'est qu'évidemment ils vont utiliser les réseaux sociaux pour vous tenir au courant, pour vous embarquer dans leur aventure, pour vous embarquer dans toute leur réflexion aussi, puisque ce n'est pas des sujets qui sont forcément gagnés d'avance, que du contraire il y a plein plein de choses à pouvoir raconter autour de tout ça. Ils se laissent aussi la porte pour se laisser surprendre et découvrir des choses sur place. Et donc ils utilisent tous les outils qui sont à leur disposition, notamment des vidéos de présentation. Si vous allez voir sur celui-ci, par exemple, les GV Doge, ils ont carrément fait une vidéo en animation graphique, qui est vachement bien foutue, mais je pense que ça c'est un des vrais intérêts de pouvoir utiliser les outils de storytelling, c'est de pouvoir raconter des histoires sous les formats qui sont les plus fins et surtout les plus adaptés au support sur lequel on a envie de communiquer. Vous voyez que leur page Facebook commence à bien fonctionner aussi, ils font de la curation, ils essayent de jouer avec tous les codes qui sont à leur disposition pour s'insérer progressivement dans des logiques de réseau et de devenir, là aussi progressivement, des spécialistes du sujet qu'ils sont en train de traiter. Voilà, ça ici c'est la page de Doge Javort, ils sont là aussi avec des vidéos de présentation, ce genre de choses, ça vaut vraiment le coup d'aller y jeter un oeil, parce qu'ils se cassent bien la tête là-dessus, vous voyez qu'ils ont déjà pas mal de gens qui les suivent, on est vraiment en phase d'amorçage du projet et le crowdfunding sert à valider l'attraction, outre le fait que ça permet d'avoir un petit peu de sous quand même pour pouvoir faire des reportages qui profitent aussi d'une forme de temps long, ce qui est plutôt rare aujourd'hui, mais c'est l'avantage qu'ils ont dans le cursus sur lequel ils travaillent à l'IEX, c'est d'avoir une année pour pouvoir y travailler, pour pouvoir creuser en profondeur toutes ces problématiques-là et en faire des beaux objets multimédia, notamment en télévision, puisqu'il y aura pour la majorité des projets qui vont sortir, ce seront des projets qui vont tourner aux alentours de 26 minutes, donc des formats télé, mais aussi, vous le voyez, toute une série de contenus qui vont être produits, exclusivement pour les réseaux sociaux, et faire en sorte que ces projets-là soient leur meilleure carte de visite, en fait, pour se retrouver sur le marché de l'emploi par après. Donc, si vous avez envie de repérer des talents, c'est sans doute une bonne idée d'aller jeter un oeil à tous ces projets-là. Comme je le disais, ils sont donc présents aussi sur Twitter, certains sont sur Instagram, pas tous, d'après ce que j'ai compris, pas encore en tout cas tous, où ils se présentent aussi, ils disent pourquoi ils le font, c'est important de pouvoir dire pourquoi, et depuis cette année-ci aussi, ils sont sur Medium, c'est-à-dire qu'ils sont pleinement médias, en tout cas, c'est l'intention, c'est de les mettre en mode, « Ok, on a une verticale et on va s'y attaquer de la manière la plus consistante possible ». Et donc, ils utilisent Medium pour écrire des articles en leur nom propre, chaque article est signé par chacun des étudiants, et puis surtout, ils les regroupent au sein d'une publication, qui est en fait leur média, quoi, en fait, tout simplement. Voilà, je trouve que c'est plus qu'une expérience, puisque ça fait la quatrième année maintenant qu'on fait du crowdfunding avec les étudiants de l'IEX, sur des logiques de Lean Journalisme, avec des essais, des erreurs, avec des choses qui marchent bien, des choses qui marchent moins bien, et surtout le fait de se mettre en réseau avec les communautés qui partagent les mêmes centres d'intérêt qu'eux. Et donc, voilà, n'hésitez pas à aller les challenger, n'hésitez pas à aller leur donner un coup de main, et ce n'est pas qu'avec du pognon. L'argent, je sais bien, c'est une conséquence. Ces projets vont se faire, mais vous pouvez les aider à aller plus vite, à aller plus loin, à pouvoir creuser, à se donner les moyens, de faire du journalisme de qualité. En tout cas, c'est l'ambition et c'est l'intention. Bien sûr, vous avez tous les liens qui seront disponibles pour pouvoir aller y jeter un oeil. Et il y aura encore une quinzaine d'autres projets qui vont se lancer, et bien sûr, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ces projets-là quand ils seront en route. Voilà, ça c'est en ce qui concerne les projets des étudiants de l'IEX. Autre actu sur laquelle moi je travaille avec le Lab, c'est la Semaine de la Créativité qui démarre la semaine prochaine. Un peu partout en Wallonie, c'est organisé par Creative Wallinga Engine. Full disclosure, j'accompagne l'Engine parce que depuis un bon bout de temps, notamment avec NestUp, avec le Startup Camp, maintenant aussi, qui sont mis en route, on travaille à toute l'organisation de cette semaine-ci. Il y a tout un team qui est dédié, qui travaille sur la Semaine de la Créativité. Il y a un site internet qui s'appelle sdlcoe.be avec tout le programme qui commencera à Namur et qui se terminera à Liège en passant par Mons et par Charleroi avec une Maker Faire notamment à Liège le jeudi, jeudi prochain, avec un programme avec plein plein de choses, vraiment plein d'animations, des ateliers, des gens passionnés et passionnants qui sont aussi dans l'expérience, dans l'expérimentation, dans la collaboration, dans l'innovation. C'est vraiment tout l'intérêt de ces conférences-là. N'hésitez pas à venir sur place à Namur. Je vous laisse tous les liens pour aller faire un tour. Donc à Namur le lundi et puis ce sera à Charleroi, à Mons et à Liège. Là aussi, je vous laisse tous les liens pour aller faire un tour. A chaque fois, des thématiques un peu différentes, donc l'éducation, la citoyenneté, l'entrepreneuriat et les Makers. Des shows de conférences en soirée, des shows d'ateliers aussi sur le courant de l'après-midi et en matinée avec des intervenants, des gens qui vont faire des choses réellement. C'est notamment la thématique des Makers le jeudi à Médiacité à la RTDF. Voilà, Liège. Maker Faire Wallonia, ça c'est vraiment un chou de truc. Il va y avoir plein 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 de choses, des gens passionnants, vraiment tout le team qui a travaillé là-dessus, qui sont une dizaine à avoir travaillé là-dessus, vous ont convocté vraiment quelque chose de très intéressant. Moi, je vais aller, on va travailler sur tout le storytelling de cette semaine de la créativité, avec notamment des étudiants qui viennent de France, de l'EFJ, des étudiants de Liège aussi, qui vont venir faire un tour, et des partenaires médias, la RTDF et l'Avenir. Voilà. Ça, c'est pour la semaine de la créativité. Je vous laisse les liens aussi pour tous ceux qui auraient envie d'y faire un tour. On a fait toute la présentation il y a deux semaines, je pense, oui, il y a deux semaines, autour de toutes les activités. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook de la semaine de la créativité. Tous les ateliers sont détaillés. C'est gratuit. Vraiment, allez-y. Il y a des très, très, très chouettes gens qui y seront. Voilà. Dans le même registre, puisqu'on parle de... Voilà, ça, c'est la semaine de la créativité. Allez faire un tour. Il y a des trucs qui ont été drône. Ça va vraiment être très, très marrant. Puisque je vous parle des Startup Camp, on est en plein Startup Camp Média, avec la RTDF. C'est passionnant, ce projet, parce qu'on est vraiment dans un... On a plongé dans l'inconnu avec des équipes de la RTDF, des journalistes, des techniciens, des ingénieurs, des gens de la com, des gens du marketing, des gens même du juridique, qui, depuis trois semaines maintenant, viennent travailler sur ces méthodologies Startup à vocation de médias. Et la thématique, c'est les fake news. C'est vraiment une thématique très large. Et on se rend compte que quand on tire sur le fil, il y a tout qui vient. On parle de confiance, on parle de création, de recréation d'ailleurs, de liens, et de... Voilà, c'est passionnant. On ne sait pas trop ce que ça va donner au final, et ce n'est pas très, très grave, in fine. On sait qu'il y a des choses qui vont sortir. Quoi exactement, on ne sait pas trop. On voit déjà bien, avec tous les participants, que déjà, le simple fait de passer tout le process, toute cette acculturation par rapport à la façon de se poser la question des problèmes, des clients, des produits, etc. C'est juste passionnant. Vous en saurez un peu plus dans les semaines qui viennent quand on va commencer à tester, à prototyper, enfin, quand ils vont commencer à tester, à prototyper, et notamment pendant la semaine de la créativité. Il y a beaucoup de chance qu'il y ait des tests qui se fait effectuer sur des débuts de prototypes. Voilà. Et je ne vous dis pas de quoi il s'agit exactement parce que moi-même, je n'en sais rien. Voilà. Ils sont en plein dedans. Ils sont en train de fouiller. Ils sont là, en plein customer interview pour tous ceux que ça parle, cette terminologie-là, en termes start-up. Voilà. C'est assez passionnant. Et un dernier petit mot pour vous dire aussi qu'on a commencé à réfléchir avec les équipes du Kik Festival à tout ce qu'on fera l'an prochain, enfin non, pas l'an prochain, l'édition prochaine, du 2 au 4 novembre à Namur. On a commencé à réfléchir aux dispositifs médias. L'an dernier, on avait déjà fait des Facebook Live, on avait déjà fait des plateaux avec Canal C. Cette année, il y a l'Avenir qui monte en plus dans la barque. On fait une belle newsroom commune avec plein de journalistes, avec plein de gens passionnés qui ont envie de tester des nouveaux formats. Et donc, voilà, là aussi, on va se mettre, on se met déjà au boulot maintenant. C'est important d'anticiper et de voir un petit peu comment on va pouvoir, avec les équipes du festival qui vous concoctent, et je ne vous dis pas la thématique, il y a encore un embargo là-dessus, mais la thématique est juste génialissime. On va creuser plein, plein, plein de sujets pile-poil dans l'actualité et d'un point de vue sociétal qui sont des enjeux majeurs pour les années à venir. Donc voilà, réservez déjà ces dates-là dans votre agenda et il y aura plus d'infos dans le courant de l'été, je pense. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de questions. J'ai vu passer deux, trois personnes. Coucou les gars. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des critiques, des trucs, franchement, allez faire un tour sur la plateforme de l'IEX. Hop, c'est fund.iex.be pour vous donner. Je vais vous la remettre si vous voulez aller découvrir les projets, découvrir la méthodologie, découvrir tout ce que les étudiants sont en train de faire. Aidez-les. Donnez-leur un coup de main. Je pense qu'ils sont dans une démarche qui est bigrement intéressante pour des futurs journalistes. Et voilà. Allez vous intéresser un petit peu à ce qu'ils font. C'est la quatrième saison. Ça commence à plutôt bien fonctionner. Et puis voilà. Merci à tous. Je ne sais pas s'il y avait encore des remarques, des questions. J'ai vu qu'il y avait des commentaires. Oui, non, il n'y a pas de commentaires. C'est très bien. Hop, on sauve la vidéo pour la prochaine fois. Et à bientôt. Ciao. Ciao.